Ils sont présents pour un petit peu vous parler du parcours magistère Thierry Devarse, qui est maître de conférences au CELSA et qui s'occupe du Master 1 du magistère, qui s'est longtemps aussi occupé de la licence, donc il connaît bien le parcours sur trois ans. Et donc moi-même qui suis la responsable du parcours magistère, Management et Culture, et qui m'occupe plus spécifiquement des deux spécialisations en Master 2 qu'on va vous présenter, que vous pouvez choisir après le Master 1. Alors, j'ai fait un tout petit topo très rapide sur le CELSA lui-même pour que vous compreniez bien comment finalement le parcours s'inscrit dans l'école. L'école, c'est une grande école, on a la statue de grande école, on est rattaché à Sorbonne Université, et c'est extrêmement important parce que ça influe sur, je dirais, le contenu pédagogique et sur la manière de penser la formation au CELSA, dans le sens où on est rattaché aux humanités, aux sciences humaines et sociales et aux sciences de la formation et de la communication. Donc, vous voyez, il y a plusieurs spécialisations et la nôtre est le magistère, le parcours magistère. Donc, la spécificité du parcours magistère, c'est que si vous intégrez dès la licence, à l'issue de cette formation, vous avez un double diplôme, un diplôme de Master 2 et un DU, c'est-à-dire un diplôme universitaire de magistère. Voilà, donc, alors on va vous expliquer pourquoi il y a cette spécificité propre au parcours parce qu'on est un parcours généraliste. Juste pour que vous compreniez ce que je disais tout à l'heure, le positionnement pédagogique de la formation s'inscrit dans l'esprit de l'école qui est évidemment avant tout de donner le maximum d'outils pour faire de vous de très bons communicants, de bons professionnels. Du coup, il y a énormément d'intervenants professionnels qui viennent partager avec vous et vous transmettre leur savoir-faire et leur savoir-être dans les métiers, en licence, en Master 1 et en Master 2. Et c'est très important parce que plus vous montez, je dirais, dans la spécialisation, plus les professionnels et la place des professionnels est importante. Alors, en licence, il y a un tronc commun extrêmement important qui est partagé par tous les parcours où on reprend les grands domaines en sciences de la formation et de la communication et en sciences humaines, c'est-à-dire un petit peu ce qui fait qu'on soit inscrit en humanité. Vous avez pas mal de cours théoriques sur ces points-là qui vont vous servir tout au long de votre parcours et ensuite dans une logique de professionnalisation. C'est un petit peu ce qui va faire après votre pâte CELSA et votre valeur ajoutée sur le monde de l'emploi. Et c'est ce qui est vraiment très apprécié, je dirais, par les professionnels qui recrutent nos étudiants et nos jeunes diplômés. Alors, la vie étudiante est aussi importante au CELSA. On a plusieurs associations. Je n'ai pas le temps de vous l'exposer, mais c'est très important. surtout en licence de participer à ces associations parce que ça fait partie de la vie de l'école, c'est l'esprit école là que vous retrouvez. Et puis, ça vous permet d'avoir aussi des expériences collectives dès la licence. Donc, on a un BDE aussi et on a plein d'autres petites associations qui sont engagées, je dirais, sur différentes thématiques. Donc ça, je n'y reviens pas parce que vous irez sur le site pour avoir plus de détails. Et alors ça, c'est quand on rentre au CELSA, donc on rentre aussi dans cet esprit école. Et en sortant, il y a aussi l'esprit école qui se retrouve parce qu'on a un réseau d'anciens extrêmement important, un alumni, qui est, je dirais, essentiel parce que, en fait, ça permet de favoriser l'insertion professionnelle des jeunes diplômés. Il y a un certain nombre de conférences qui sont proposées par les aménies et surtout, eh bien, ça nous permet, nous aussi, de recruter des anciens pour les faire intervenir dans la formation. Et de, c'est-à-dire, après avoir reçu de l'école, eh bien, il y en a certains qui aiment bien donner ce qu'ils ont reçu de l'école en venant transmettre et devenant intervenants sur les formations. Alors, le CELSA en chiffres, je vais y passer très rapidement. C'est 600 étudiants, 134 en apprentissage et, en moyenne, on a à peu près 25 étudiants par formation. Voilà, donc, c'est des petites promotions parce qu'on est vraiment dans ce souci de l'accompagnement et de l'exigence, donc de la qualité. C'est pour ça qu'on fait des petites promotions. L'insertion professionnelle, voilà, c'est, on a quand même un bon taux d'insertion professionnelle du fait qu'on est très reconnu dans les métiers, du fait de notre réseau d'anciens. Donc, voilà, si vous voulez plus de détails là-dessus, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, vous irez voir sur le site du CELSA. Alors, du coup, on arrive à ce qui vous intéresse. Qu'est-ce qui fait la spécificité du parcours magistère ? Alors, le magistère, il fait partie de l'histoire du CELSA. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Dans le sens où c'est un parcours qui est généraliste et qui forme des profils qu'on appelle, nous, dans le parcours, des profils d'hypercommunicants polyvalents sur tous les domaines de l'information et de la communication. On a déjà 35 ans d'expertise dans le domaine de la communication. Ça fait 35 ans que ce parcours existe et ça fait 35 ans que ce souci généraliste est présent. Donc, on a un vrai savoir-faire et un vrai héritage par rapport à cette logique-là que vous allez retrouver dans les programmes et tout au long du parcours de la licence en Master 2. Ensuite, l'avantage de cette spécificité, c'est que pour être un bon manager, parce que l'objectif, c'est de faire de vous des futurs décisionnaires, vous avez une culture générale sur tous les métiers de la communication qui vous permet finalement d'être en dialogue avec les différents métiers de la communication pour prendre des décisions, que ce soit avec le département, tout ce qui touche à la marque, marketing, le département RH, tout ce qui touche aussi aux médias, nouveaux médias, à la stratégie, aux relations presse et évidemment tout ce qui touche aussi de relations presse pour la logique journalistique et évidemment tout ce qui touche aux nouveaux médias qui est devenu un enjeu stratégique aujourd'hui pour l'ensemble des communicants. Alors voilà un petit peu plus en détail, comme on a le statut de grande école au sein de l'université, vous pouvez intégrer ce parcours et les formations CELSA à deux niveaux, au niveau licence et au niveau Master 2 en passant un concours. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a deux étapes, il y a une première étape qui est celle de l'admissibilité, où il y a une plateforme qui va être ouverte dès le 10 janvier, vous pourrez déposer un dossier ou on vous demande un certain nombre de documents que vous pourrez aller voir sur le site, le détail des documents. Alors au niveau licence, il y a également un écrit, un petit écrit qui est organisé à distance et ensuite si vous réussissez cette première étape d'admissibilité, vous devrez passer une deuxième étape qui est un oral devant une commission de spécialistes, à savoir des responsables de la formation et des intervenants qui interviennent sur la formation pour les oraux. Ensuite, là pareil pour le détail du concours, vous verrez, il y a des spécificités pour les voies spécifiques comme les personnes qui ont fait DUT, etc. et pour ceux qui sont déjà à Sorbonne Université, ce qu'on appelle la voie interne où les modalités du concours sont un petit peu différentes. Alors au niveau du Master 2, c'est la même logique pour accéder, je dirais, à la formation, sauf que vous avez déjà un diplôme équivalent au Master 1 et vous choisissez de vous spécialiser à partir du Master 2 et là on vous demande, pareil, une première étape d'admissibilité avec un dossier et un certain nombre de documents et si vous réussissez cette première étape d'admissibilité, ensuite vous passez un oral devant une commission de spécialistes pour être au final admis. Donc pour tous les détails des pièces et des modalités du concours et du calendrier, du rétro-planning des dates pour l'admissibilité et l'admission, je vous invite à aller consulter le site du CELSA. Alors là, on rentre dans le cœur du sujet, si je puis dire, qui fait la spécificité du parcours magistère, management et culture où on vous décrit un petit peu comment l'esprit magistère sur trois ans avec au niveau de la licence un tronc commun théorique et généraliste, ce que je vous ai exposé tout à l'heure, avec notamment un certain nombre de cours théoriques très importants qui font vraiment, je le répète, la spécificité école au niveau des sciences humaines et sociales et au niveau des sciences dans la formation et de la communication, mais également déjà des professionnels qui viennent faire des conférences et qui viennent donner des cours généralistes, mais aussi plus spécifiques par parcours. Et il y a quelque chose qui est vraiment, qui participe à la culture CELSA qui est extrêmement importante, je dirais, et appréciée par les étudiants. Il y a un atelier d'écriture où on vous demande d'écrire une petite nouvelle et aussi, dès la licence, des travaux collectifs, ce qu'on appelle TIR, où on demande aux étudiants de faire un travail de recherche autour de thématiques très spécifiques et de soutenir ce petit travail de recherche devant un jury. À l'issue de cette formation de septembre à mars, pour valider le diplôme de licence, il y a ensuite un stage que vous choisissez en fonction de votre spécialisation et évidemment de votre projet professionnel. Et là, c'est très important aussi, on a un service dédié, une cellule au CELSA qui est en lien avec les mondes professionnels et qui propose, il y a une plateforme qui vous propose un certain nombre de stages que les professionnels viennent déposer pour aider les étudiants à trouver des stages. Et alors ça, c'est valable aussi bien pour trouver le stage en licence, en master 1 qu'en master 2. Vous pouvez bénéficier, je dirais, de cet accompagnement et de toutes les offres qui sont déposées sur la plateforme pour trouver des stages ou plus tard, au niveau master 2, des apprentissages. Alors, sur la deuxième année du magistère, le master 1, je vais laisser Thierry de Vars, ici présent, exposer plus spécifiquement ce qui fait la spécificité du programme du master 1 dans cette logique toujours généraliste du magistère et comment on amène déjà une petite coloration propre à l'intitulé management et culture. Thierry, si tu veux bien… Merci beaucoup, Pauline, pour ces éléments de présentation du parcours et de la licence que tu as bien exposée. Peut-être pour compléter en licence 3, vous arrivez au terme d'un concours exigeant, d'horizons tout à fait variés. Et il s'agit pour nous de vous offrir un socle commun de connaissances, de références, à la fois en sciences de l'information et de la communication et en sciences humaines et sociales, de nourrir un esprit de promotion qui sera commun à l'ensemble des départements, des parcours du CELSA autour d'exercices évoqués par Pauline qui font souvent la mémoire vive des étudiants lorsqu'ils ont quitté l'école. Ces exercices, c'est par exemple l'écriture d'une nouvelle pour la dimension créative, l'initiation à la recherche que tu as évoquée, Pauline, également le stage qui va constituer un moment de transition, de bascule vers le Master 1 qui a une dimension beaucoup plus professionnalisante. On va avoir au sein du Master 1 une majorité, une grande majorité d'intervenantes et d'intervenants qui seront issus du monde professionnel, de la communication et des médias qui viendront vous donner cours. Alors l'esprit du magistère, c'est un esprit généraliste, comme l'a évoqué Pauline, qui vise à vous donner des compétences, des savoirs, des savoir-faire dans toutes les dimensions de la communication, dans tous les champs de la communication. Il s'agit pour vous, quelque part, de vous appareiller dans la construction de votre projet professionnel qui va se définir, chemin faisant de la licence 3 au Master 2. Donc ce moment de professionnalisation au sein du magistère, on a essayé, avec toute l'équipe pédagogique, de le rationaliser, de le structurer autour de grandes thématiques professionnelles qui sont celles que vous voyez affichées à l'écran. 3M, c'est un moyen mnémotechnique pour les retenir. Le marketing, donc le champ de la marque, de la publicité. Le management, qui va concerner plutôt des cours qui sont consacrés à la communication des institutions et des entreprises. Et les médias qui vont s'inscrire ou s'articuler autour d'enseignements liés notamment à la communication digitale, aux transformations médiatiques contemporaines. Alors, ces éléments, ces 3M, marketing, management, médias, vont donner lieu à une pédagogie qui est une pédagogie par projet, le plus souvent, c'est-à-dire que les étudiantes et les étudiants réalisent des travaux de groupe qui sont souvent des études de cas appliquées en partenariat avec des professionnels, des intervenants professionnels de la communication. Alors, ça peut concerner les études qualitatives, par exemple, la création publicitaire, les expériences d'utilisateurs en marketing, la communication de crise également. On a des logiques d'immersion qui sont intégrées dans la formation avec, par exemple, une visite qui, cette année, a eu lieu à la cellule de crise de la SNCF. L'idée, c'est vraiment de proposer une initiation approfondie à la professionnalisation, c'est-à-dire de vous guider le plus confortablement possible vers le champ professionnel. Alors, cette professionnalisation, elle n'est pas du tout incompatible, au contraire, avec le maintien d'une réflexion théorique, critique. Vous conservez les enseignements qui sont assurés par les membres de l'équipe pédagogique en interne du magistère, qui sont théoriques, qui vont concerner, par exemple, la sémiologie. Je pense à toi, Pauline, à tes enseignements. L'histoire de la communication politique, pour ma part, mais également l'histoire du tourisme et d'autres enseignements qui peuvent vous être utiles à notre sens. L'esprit du magistère, c'est un esprit de réflexion générale, de création également. On vous propose, dans le cadre de l'UE magistère, donc du DU, ces enseignements complémentaires, en Master 1, la création d'un portrait. Alors, c'est quelque chose d'assez, dira-t-on, artisanal, mais très constructif et qui crée une mémoire, je dirais, dans la promotion. Ce portrait consiste, pour les étudiantes et les étudiants, à rencontrer d'anciens du magistère qui ont effectué des parcours professionnels variés et de prendre connaissance un peu de ces parcours, des choix qui ont pu avoir lieu et d'en faire un portrait sous une forme médiatique ou sous une forme expérimentale de leurs choix. Donc, vous voyez, ce qui me semble faire l'esprit du magistère, c'est l'éclectisme. C'est en Master 1, la professionnalisation et un esprit d'ouverture. On recherche vraiment des candidats et des candidats qui soient ouverts sur le monde de la communication des médias, ouverts sur le monde extérieur. Dernier moment essentiel, c'est ce moment du stage qui vient quelque part acter de cette dimension de professionnalisation qui dure entre 3 et 6 mois et qui peut s'effectuer dans différents secteurs, dans les institutions culturelles, dans des grandes entreprises de médias, les industries culturelles et créatives. Ça peut s'effectuer aussi en agence de publicité, en agence de communication. Donc, on a différents parcours qui se construisent chemin faisant et qui vous permettent par la suite de vous spécialiser en Master 2. Et je vais redonner la parole à ma collègue Pauline Escamboké sur ces deux Masters. Merci beaucoup Thierry. Donc, à l'issue du Master 1, vous choisissez une spécialisation en Master 2. Vous avez au niveau du parcours magistère deux possibilités. Soit choisir une formation classique en gardant finalement le côté généraliste du parcours et qui est intitulée, là, comme vous voyez dans le tableau, Management de culture et stratégie de communication. Donc, l'objectif de cette spécialisation en Master 2, c'est de garder cet esprit magistère généraliste et de pouvoir faire, ce que je disais tout à l'heure, des futurs managers qui sont polyvalents sur tous les métiers de la communication. Du coup, ce que vous a exposé, Thierry, en Master 1 est encore présent en Master 2, mais on va monter, je dirais, au niveau de la spécialisation et de, je dirais, de l'exigence des professionnels sur les petits travaux qu'ils vont vous donner parce que vous êtes, au niveau du Master 2, des futurs, dès que vous sortez de la formation, vous êtes des futurs juniors. Voilà. Donc, dans, je dirais, les travaux collectifs, là, il y a quelque chose qui va monter en puissance. Vous avez des briefs auxquels vous devez répondre et qui sont souvent des briefs in situ, c'est-à-dire sur des problématiques en communication que vous proposent les professionnels et auxquels vous devez répondre spécifiquement. Alors, ce côté généraliste, du coup, vous avez aussi bien des cours sur tout ce qui est branding et marques, tout ce qui concerne aussi les ressources humaines avec des intervenants sur le management, tout ce qui concerne également les médias avec des professionnels qui travaillent dans les médias ou dans les nouveaux médias et qui vous donnent, qui continuent de parfaire votre culture sur ces domaines de la communication et également un autre domaine qui est très important, tout ce qui concerne la stratégie. Parce que là, voilà, le pendant stratégique, c'est extrêmement important parce que c'est ce qui va faire de vous des futurs cadres et des futurs managers. Donc, vous avez aussi un certain nombre de professionnels qui vont vous sensibiliser sur cet intitulé stratégie et ce qu'on met derrière le terme stratégie. Alors, autre chose importante à comprendre lors de ce Master 2, c'est que là, vous avez un gros travail individuel à rendre qui est un mémoire de recherche individuelle. Alors, ça, c'est un travail sur lequel on vous accompagne tout au long de l'année via des tutorats et qui compte quand même pour un certain nombre de crédits pour valider le diplôme. Pourquoi ? C'est important parce que n'oubliez pas qu'on reste rattaché à l'Université de Sorbonne et que c'est aussi cette possibilité d'aller chercher, finalement, cette capacité à aller chercher des théories, à les digérer, à les comprendre pour répondre à une problématique de communication. C'est vraiment aussi ce qui va vous faire, ce qui va faire la valeur ajoutée de vos profils. Et au-delà de la théorie, c'est cette capacité aussi à aller chercher des outils propres aux sciences humaines et la communication, comme l'enquête. Vous allez être formé sur l'enquête, ce qui va vous servir en tant que futur communicant si vous allez, par exemple, travailler dans des instituts, en tant que futur communicant, même si vous allez travailler dans des agences ou dans des grandes institutions, des grandes marques comme L'Oréal, etc., pour comprendre, finalement, vraiment en détail, au niveau qualitatif, les profils des consommateurs, par exemple. si vous allez travailler plus dans le champ de la culture publique, du politique, comprendre ce qu'est un citoyen, etc. Donc, voilà, les sciences humaines et sociales. Bon, il y a aussi la semi-logie. Donc, il y a un certain nombre de savoir-faire que vous avez acquis pour ceux qui sont là depuis la licence ou que vous allez acquérir pour ceux qui vont intégrer à partir du Master 2 parce que cette logique dont parlait Thierry tout à l'heure, Thierry Devarse, est toujours présente en Master 2 sur la sensibilité des humanités, des sciences humaines et de la communication, malgré, je dirais, une valeur ajoutée très forte qui est donnée avant tout à la professionnalisation et aux professionnels qui interviennent sur ce Master. Donc, pour vous donner une petite idée, chaque année, on a ce qu'on appelle aussi, au-delà du mémoire, un grand cas. C'est l'autre chose très importante sur les deux Master 2. C'est-à-dire qu'on va chercher des partenaires prestigieux qui nous donnent un brief de communication qui répondent à des problématiques dans lesquelles ils sont pris et auxquelles les étudiants vont répondre en se mettant par groupe dans une logique de mini-agence. Par exemple, cette année, sur le parcours classique Management, Culture et Stratégie de Communication, nous avons comme partenaire Arte et les étudiants doivent réfléchir sur cette notion de diversité qui est devenue extrêmement importante dans la stratégie des médias. Et dans le cas d'Arte, c'est d'autant plus important qu'il y ait aussi la dimension interculturelle qui est importante parce que Arte, c'est à la fois une chaîne qui est diffusée en France, mais aussi en Allemagne. Donc voilà, là, c'est pour vous donner un exemple concret. Au niveau de l'alternance, de l'autre formation de spécialisation en Master 2, là, il y a une couleur qui est donnée et qui est un petit peu présente, évidemment, déjà dans le parcours classique, mais qui est davantage présente dans le parcours en altérance. C'est la dimension culture, dans le sens culture, les industries culturelles et créatives, c'est-à-dire les domaines de la culture pour aller devenir un professionnel qui va travailler soit dans une institution telle que le musée, soit dans une institution telle qu'un musée de marque. Vous savez qu'il y a de plus en plus de musées de marque qui se développent et que c'est très important au niveau de l'image corporate des marques. Beaucoup de partenariats aussi qui se font, alors là, au niveau des produits avec des artistes, donc voilà, accompagner ceux-là, par exemple. Travailler aussi dans les grands domaines des industries culturelles, que sont l'industrie musicale, le cinéma, l'édition, etc. Donc, voilà, là, cependant, je dirais culture est au niveau de cette deuxième spécialisation plus présente, même si le côté généraliste, qui est le socle et la spécificité du magistère, reste présent. Alors, pour que vous ayez une idée, je vais vous dire en Master 1 où les étudiants partent en stage, en Master 2, pardon, Thierry, je ne sais pas si tu auras le temps de les évoquer, mais en Master 2, donc sur la formation classique, management de culture et stratégie de communication, les étudiants sont présents de septembre à début février, et ensuite, ils partent en stage. Donc, cette année, j'ai des étudiants qui partent à la fondation Hermès, d'autres chez Publicis, d'autres chez RT, Unisoft, KissKissBandBank, qui est une agence qui accompagne des projets culturels. Également, j'ai un étudiant qui part au musée de la Porte d'Oré, le palais de la Porte d'Oré. Donc, voilà, c'est pour vous donner une idée et une étudiante qui part chez L'Oréal pour travailler pour une marque de cosmétiques. Voilà, donc vous voyez, c'est des étudiants qui vont aussi bien dans les médias que dans la culture, que dans, je dirais, des institutions et des grands groupes qui ne sont pas forcément en lien direct avec les métiers de la culture. Donc, le terme culture, ici, il faut vraiment le comprendre dans le sens, sur cette formation classique, culture d'information et de communication dans le sens généraliste du parcours. Alors, concernant l'autre formation, en alternance, alors qu'est-ce que c'est que l'alternance ? La formation Management et Culture Créative, ça signifie que dès le mois de septembre, eh bien, vous allez signer un contrat de travail et que vous allez suivre votre programme pédagogique au CELSA tout en étant alternant, c'est-à-dire en travaillant dans une entreprise. Alors, on a avec nous Jérémy Golbaume qui est un ancien et qui a bénéficié, je dirais, de cette expérience, qui va témoigner. Mais en gros, et après, je laisserai Jérémy témoigner plus spécifiquement là-dessus, vous êtes présent en entreprise du lundi au jeudi et le vendredi, vous êtes au CELSA et ce, durant un an de septembre à juin. Voilà, donc voilà, le rythme d'alternance est pensé comme ça au niveau du magistère, le vendredi à l'école et le lundi au jeudi en entreprise. Et cette année, je vais vous dire où sont mes étudiants. Donc, j'ai des étudiants qui sont au printemps, d'autres en agence, aussi dans le luxe, Céline, Paris Musée, j'ai une étudiante qui est au musée de l'armée, aussi dans les médias, une étudiante qui est à Canal+, une autre chez Sony Musique, un étudiant qui est à France Télévisions, etc., etc. Voilà, donc peut-être que je laisse Jérémy qui est à la fois ancien du parcours Management et Culture Créative, qui n'avait pas exactement s'intitulé à l'époque un ancien alternant et qui est rentré aussi comme intervenant, c'est ce que je vous exposais au début de la conférence, qui depuis cette année intervient et vient partager avec les étudiants son savoir-faire et son savoir-être. Voilà. Jérémy, peut-être. Merci beaucoup, Pauline. Alors, peut-être, je vais faire de façon un peu plus baroque, je vais vous présenter mon parcours et puis ensuite, je vais vous donner les clés pourquoi choisir le CELSA, pourquoi choisir le magistère, soit en apprentissage, soit en option classique, donc plutôt là du point de vue étudiant et intervenant professionnel. Alors d'abord, au niveau de mon parcours, en fait, avant d'intégrer le CELSA, j'étais en sciences humaines, en histoire à la Sorbonne, à Paris 1, au niveau licence, licence et master. Et ensuite, j'ai intégré Dauphine en management culturel parce que lorsque j'étais à Paris 1 en histoire, j'avais pris des premiers stages dans le secteur culturel et je m'étais vraiment rendu compte que c'est le secteur culturel qui m'intéressait. Et donc, voilà, j'avais une première expérience à Dauphine que j'avais voulu compléter dans le développement de projets culturels avec vraiment un master complet au CELSA qui allait pouvoir me donner des clés de compréhension, des stratégies de communication en lien aussi avec le secteur culturel. Il se trouve que le magistère, historiquement, est lié aussi justement à une compréhension du secteur culturel, comme l'expliquait Pauline, à la fois dans les métiers visés, mais aussi dans les cours, les plaquettes de cours, les intervenants. Et donc, il y avait vraiment une porosité. Voilà, c'est à la fois généraliste, mais en même temps, c'était vraiment la formation qui permet le mieux, selon moi, de comprendre les enjeux du secteur culturel actuellement. Et donc, moi, l'intérêt, c'était vraiment de faire cette formation en apprentissage pour davantage de professionnalisation parce que j'avais déjà fait plusieurs études précédemment et donc, ce que je cherchais, c'était de pouvoir être immergé en entreprise quatre jours sur cinq. En l'occurrence, moi, c'était au ministère de la Culture à la DRAC Île-de-France et donc, c'était quatre jours au sein de la direction de la communication où je m'occupais, par exemple, de l'organisation des événements nationaux en Île-de-France, donc les Journées Européennes du Patrimoine, les Journées Nationales d'Architecture et puis aussi l'accompagnement des services métiers, donc de l'ensemble des services culturels parce que dans une DRAC, c'est à la fois l'architecture, l'art contemporain, le spectacle vivant et donc, c'est de pouvoir accompagner l'ensemble de ces métiers pour mettre en place des stratégies de communication. Donc, je trouvais ça vraiment immersif pendant un an. Par la suite, je suis parti à la Villa Médicis à Rome et ensuite, dans le cadre de contrats spécifiques avec le MAE, j'ai pu partir deux ans comme attaché culturel en ambassade au Kazakhstan dont on parle beaucoup actuellement mais pas forcément pour des très bonnes raisons et donc là, je suis revenu. Effectivement, j'interviens au CELSA donc je vais vous en parler un petit peu plus après et puis là, aujourd'hui, j'intègre une fondation avec un statut de fonds de dotation qui agit à la fois dans le domaine de l'environnement, le domaine solidaire que je voyais mentionné dans le chat donc ça peut vous donner aussi des éléments effectivement sur les métiers visés plutôt sur du développement économique parce que selon moi, il y a entre 3 à 4 axes qui peuvent être offerts en termes de métier aux étudiants qui sont diplômés du magistère. Il y a un axe communication bien sûr, interne, externe, community management. Il y a un axe développement économique, mécénat, recherche de fonds, collecte de fonds. C'est ce que mentionnait Pauline lorsqu'elle évoquait par exemple qu'ils se banquent, mais ça peut être aussi mécénat dans des grandes institutions publiques, je pense au musée d'Orsay ou dans des fondations ou des fonds de dotation. Ça peut être un axe programmation culturelle parce qu'en tant qu'étudiant au CELSA, vous développez aussi des stratégies et donc vous pouvez intervenir pour mettre en place une programmation. C'était mon cas par exemple lorsque j'étais attaché culturel en ambassade et donc il faut bien comprendre qu'aujourd'hui quand on est dans un axe de programmation culturelle, en fait on doit aussi porter la communication et les stratégies qui vont être attenantes à ces choix de programmation et donc c'est en cela que le CELSA est essentiel. Et enfin, il peut y avoir un axe de production et donc là ça va être à la fois de l'événementiel, production d'événements, production de contenus, etc. Donc là c'est vraiment ou de concert puisqu'on a aussi des étudiants par exemple de mon année qui ont intégré Sony Universal ou des entreprises vraiment très ancrées dans les musiques actuelles. Moi je voulais vous présenter aussi, commencer par une première partie, je vais vous faire en deux parties, mais c'est à quoi reconnaît-on une bonne école ? Finalement quand on est à votre place, que l'on soit en licence, en prépa ou en niveau master, comment est-ce qu'on choisit son école ? Et donc je vais vous expliquer en deux parties selon moi pourquoi est-ce que j'ai choisi le CELSA et en quoi justement le CELSA se distingue d'autres offres puisque finalement on a une pléthore d'offres, ce qui vous intéresse c'est la communication, il y a beaucoup d'offres dans le privé, dans le public, dans les universités et donc pourquoi le CELSA ? D'abord parce que selon moi il y a la reconnaissance du caractère d'excellence et cette reconnaissance elle se fait dans le milieu professionnel, c'est-à-dire que vous allez si vous regardez par exemple le placement des diplômés par exemple du magistère si c'est la formation qui vous intéresse vous allez voir qu'ils sont très présents dans certains secteurs notamment par exemple le secteur public, le secteur culturel, le secteur des fondations mais même le secteur privé qu'ils sont bien placés avec des postes de directeurs de communication, des postes de responsables de communication, des postes de chargés de mécénat, responsables, etc. Donc à différents niveaux hiérarchiques ce qui vous permet de vous situer dans 5-10 ans où est-ce que je serai en passant le concours du CELSA et ça je pense que c'est essentiel lorsqu'on cherche une bonne formation. Il y a aussi la mention de l'école si vous voyez des offres de stage ou des offres d'emploi vous verrez souvent CELSA qui est mentionné par exemple dans les formations niveau Bac plus 5 CELSA par exemple c'est mentionné dans les offres et donc ça montre quand même effectivement ce regard d'ailleurs par rapport à d'autres écoles de communication qui ne sont pas mentionnées justement sur ces offres d'emploi ça montre cet ancrage cette reconnaissance par le secteur professionnel et le monde même des ressources humaines du CELSA je vous l'ai dit aussi c'est une formation qui justement par cette volonté généraliste du magistère offre 4 à 5 axes différents de métiers et ça je pense que c'est essentiel parce que c'est une école de communication mais qui forme à une diversité de métiers et ça c'est vraiment essentiel par rapport à d'autres écoles qui vont vraiment former davantage au métier d'attaché de presse au métier de charité de communication interne ou de charité de communication numérique etc. Ensuite pour moi c'est la qualité des enseignements qui sont en lien avec les enjeux contemporains et les contextes professionnels et aussi la qualité des modalités d'enseignement et effectivement Pauline l'a rappelé mais je reviens dessus parce que pour moi c'est essentiel ce sont à la fois des cours qui sont délivrés par des chercheurs grâce à ce statut public de grande école rattachée à une université et aussi des intervenants professionnels dont vous avez à la fois vous êtes au cœur de la recherche donc vous avez l'accès à du contenu spécifique très actuel et en même temps vous avez des intervenants professionnels qui viennent vous faire part de leurs témoignages qui viennent vous parler du contexte professionnel de ce qu'ils vivent de comment ils mettent en place leur mission et comment ils mettent en place leurs stratégies au sein des structures dans lesquelles ils travaillent c'est aussi des cours ciblés donc je vous parlerai du mien mais notamment gestion de projet culturel donc comment est-ce qu'on monte un événement culturel un projet culturel comment est-ce qu'on décortique les stratégies de communication d'institutions culturelles que ce soit par exemple quand vous passez dans le métro aujourd'hui quand vous n'êtes pas encore étudiant du CELSA vous n'analysez pas forcément de la même façon que les étudiants que j'ai eu cette année qui sont capables de comprendre l'emplacement des logos ce que ça signifie à qui s'adresse cette affiche est-ce qu'ils sont visés est-ce qu'ils ne sont pas visés pourquoi est-ce qu'on a fait tel ou tel choix graphique de couleur de police etc et donc ça c'est ce que vous allez apprendre concrètement par exemple dans mon cours c'est aussi des modalités d'enseignement qui sont idéales pourquoi ? parce que là je vais vous parler en tant qu'étudiant c'était une petite promotion on était 20 étudiants là c'était 17 cette année donc c'est des promotions avec lesquelles on peut avancer au format d'atelier quand on est intervenant et donc pour les élèves c'est vraiment des moyens d'apprentissage qui sont idéaux on n'est pas dans une grande promotion de 100 personnes où on n'a pas forcément un échange direct avec les intervenants c'est ça aussi qui vous donne des clés pour votre réseau parce que vous pouvez échanger directement avec un enseignant il vous connaît bien il peut ensuite vous recommander vous envoyer des offres dont il a connaissance de stage ou d'emploi c'est aussi la présence d'étudiants issus de parcours divers donc c'est ce qu'expliquait Pauline mais là concrètement qu'est-ce que ça veut dire ? et bien ça veut dire que dans une promotion vous allez avoir des étudiants qui eux ont fait une prépa et puis qui ont intégré le CELSA ou un BTS et qui ont intégré le CELSA en L3 vous allez avoir des étudiants par exemple qui arrivent en M2 mais qui ont déjà fait un M2 comme c'était mentionné dans le chat avec différents parcours par exemple moi je venais de Dauphine et des sciences humaines il y en a qui viennent beaucoup de Sciences Po aussi il y en a qui viennent de différentes formations et donc qui apportent une richesse une réflexion quand il y a des travaux de groupe parce qu'on a différents profils il y a des étudiants issus de sciences humaines qui viennent du milieu universitaire qui bénéficient ou non de la voie interne et donc ça crée vraiment une dynamique un enrichissement aussi personnel et puis vous avez aussi des étudiants internationaux puisque lorsque j'étais étudiant au CELSA en 2017-2018 par exemple il y avait des étudiantes suisses, allemandes et donc vous avez par exemple la possibilité de réfléchir avec des étudiants qui ont eu des parcours complètement différents au niveau multiculturel et ça je pense que c'est vraiment la richesse d'une grande école c'est sa reconnaissance aussi au niveau international et puis au-delà de ça là je vous parle également de nouveau en tant qu'ancien étudiant c'est la quasi-gratuité des frais d'inscription qui sont vraiment très faibles justement par ce statut public et qui la distingue des écoles privées et qui en plus permettent effectivement d'enrichir aussi en étant ouverts à d'autres types d'étudiants que des écoles privées très onéreuses mais ça repose effectivement sur une certaine sélectivité du concours et sur une vision assez claire des métiers et des enjeux du secteur dans lequel vous souhaiteriez évoluer notamment lors du jury d'admission pour convaincre le jury donc voilà un petit peu déjà en tant qu'ancien étudiant c'est vraiment toutes ces raisons qui m'ont poussé à passer le concours du CELSA en 2017 effectivement avec un parcours auparavant qui n'était pas forcément un parcours en communication donc voilà aussi un exemple concret d'un étudiant qui a intégré le CELSA qu'est-ce que je peux vous dire d'autre effectivement sur le magistère donc Pauline et Thierry Landy c'est une formation qui est généraliste qui historiquement je vous le disais a tissé des liens avec le secteur culturel notamment mais pas exclusivement et qui donc est la formation qui forme le mieux selon moi au métier du secteur culturel parmi les autres formations présentes au CELSA alors vous avez deux choix pour ceux qui veulent intégrer le CELSA en M2 c'est effectivement l'apprentissage peut-être pour ceux qui ont déjà beaucoup de bagages et qui ont fait déjà beaucoup d'expériences professionnelles ça peut être un moyen d'accélérer une professionnalisation ou bien vous pouvez choisir l'option classique si vous voulez davantage renforcer vos enseignements être sur des travaux de groupe être sur un temps un peu plus long au niveau des enseignements avec cette rupture en milieu enfin début milieu d'année suivante avec un stage de six mois donc ça dépend vraiment de vos profils il n'y a pas une formation moi à la fois je suis diplômé du magistère en apprentissage mais j'enseigne en option classique et les deux vraiment se valent ça dépend de vous de votre dynamique professionnelle je dirais que c'est plus difficile de trouver un apprentissage si vous n'avez pas déjà fait des stages avant tandis que voilà je conseillerais plutôt à quelqu'un qui n'a pas fait beaucoup de stages de rentrer en option classique pour justement un petit peu fortifier son parcours c'est un rythme en tout cas selon moi qui permet davantage de produire des projets sur le temps long et c'est effectivement par exemple l'objet de mon cours dont je vais vous parler moi j'interviens donc en M2 option classique avec un cours qui s'appelle gestion de projet culturel et donc qui amène à la fois justement c'est ce que je vous disais à décortiquer des stratégies de communication mais aussi à penser penser et produire un événement parce que c'est très peu offert comme opportunité dans le cadre d'études ça arrive très tard souvent l'axe programmation et donc là c'est l'idée de pouvoir vous donner des clés pour monter de A à Z un projet alors Pauline pourra en témoigner parce qu'elle était présente au jury d'examen mais effectivement c'est à la fois créer un communiqué de presse créer une affiche créer une vidéo penser la stratégie donc pourquoi est-ce qu'on fait telle ou telle chose le ciblage donc ça c'est en lien avec les autres cours plus techniques que vous allez avoir donc ça rassemble un petit peu comme le grand cas ça rassemble divers enseignements et ça vous permet de mettre à profit ces enseignements et puis pour ceux qui ne s'intéressent pas spécifiquement que c'est culturel sachez que la gestion de projet ça se fait partout c'est-à-dire même si vous êtes en communication interne vous allez devoir monter une exposition si vous êtes dans le milieu privé vous allez peut-être devoir organiser un événement en train d'année organiser un concert etc donc en fait à tout moment on peut être amené à devoir faire de la gestion de projet culturel et donc ça c'est un petit peu l'objet de mon cours avec notamment un axe sur de la gestion budgétaire parce que je pense qu'il est vraiment nécessaire lorsqu'on rentre dans le marché du travail d'avoir une idée des budgets de comment est-ce qu'on monte un budget d'avoir une première connaissance d'Excel et donc ça c'est ce qui est proposé et surtout de le présenter devant un jurid professionnel parce que selon moi c'est très important de montrer vos vos productions à des professionnels pour avoir des retours concrets et puis encore une fois dans une logique de réseau de vous faire connaître de professionnels qui sont déjà ancrés je peux vous citer par exemple les membres du jury de cette année d'examen pour mon cours c'était Blandine Cotet responsable de la communication à Paris Musée donc les 14 musées de la ville de Paris et c'était également donc Pauline Escangottier maître de conférence et Maëg Leclerc qui est chargée de production et d'administration du service technique au Nouveau Théâtre de Montreuil donc on avait une diversité aussi de métiers représentés au sein du jury voilà un petit peu pour ma partie je sais pas que j'étais pas trop long mais ça présente à la fois les enjeux pourquoi choisir le CELSA pourquoi choisir le magistère et puis un exemple concret d'ancien étudiant et d'enseignement délivré Merci beaucoup Jérémy de cet exposé extrêmement clair et qui j'espère va donner une appétence aux étudiants pour présenter ce parcours alors je reviens sur quelque chose que tu as dit qui est très important effectivement la formation classique par rapport à l'alternance je la recommande pour ceux notamment qui ont des parcours où ils n'ont pas eu l'occasion soit en termes théoriques soit en termes d'expérience professionnelle d'être sensibilisé au métier de la communication parce que là vous allez réavoir un gros socle sur tout ce qui concerne la communication alors que l'autre formation en alternance il est vrai comme vous allez être plongé dans le cœur tout de suite des métiers par l'alternance le fait d'avoir déjà une expérience ou un parcours qui touche à la formation et à la communication sera beaucoup plus logique alors pourquoi je dis cela parce qu'effectivement on va quand même venir à ce qui vous intéresse tous quels sont les attendus pour le concours que ce soit au niveau de la licence ou au niveau du Master 2 donc au niveau de la licence comme au niveau du Master 2 c'est le fait d'avoir un projet professionnel alors au niveau de la licence effectivement vous êtes encore jeune c'est pas très défini mais il est bien quand même d'avoir déjà une projection de ce pourquoi on a choisi le CELSA voilà en termes de projet professionnel et aussi de faire un lien entre ce projet professionnel et le parcours magistère voilà donc je vous recommande d'aller regarder les programmes d'aller recomprendre davantage au-delà de la conférence d'aujourd'hui ce qui fait la spécificité du magistère n'hésitez pas à aller contacter des anciens maintenant tous les outils des réseaux sociaux le permettent le LinkedIn etc donc voilà soyez un petit peu proactifs là-dessus parce que ça voilà c'est aussi cette curiosité cette capacité à aller chercher l'information qu'on va attendre de vous en tant que futur communicant donc commencer dès le concours pour préparer ce concours et vous verrez que dans le dossier on va vous demander entre autres éléments de présenter aussi un projet plus personnel que ce soit au niveau du concours licence que au niveau du Master 2 donc cela aussi cette capacité je dirais à synthétiser une expérience c'est important et c'est quelque chose un document que vous devez prendre le temps de travailler dans la préparation du concours alors ça c'est pour l'écrit enfin ce qu'on appelle l'écrit le dossier si vous préférez donc parce qu'il y a aussi une aide de motivation qui est demandée par rapport au projet professionnel prenez le temps de bien réfléchir à votre projet qui peut évoluer au niveau de la licence une fois que vous intégrez la licence ce qui est normal mais il faut qu'il y ait une logique à ce que vous veniez présenter ce parcours au-delà de ça ce qui est important aussi c'est commencer aussi et là je parle pour la licence aussi bien que pour le Master 2 à enrichir vos connaissances sur ce que veut dire informer et communiquer vos connaissances aussi bien en rencontrant des professionnels c'est pareil être proactif n'hésitez pas à contacter des anciens et s'ils sont dans les métiers auxquels vous aspirez à demander un entretien pour mieux comprendre un petit peu les métiers auxquels vous vous destinez mais également vous avez des bibliographies qui sont recommandées pour préparer le concours et ça c'est important notamment pour l'oral pour ceux qui auront la chance de passer la première étape et qui vont passer l'oral de comprendre qu'est-ce que ça veut dire les sciences de la formation et de la communication qu'est-ce que les humanités les sciences humaines et pourquoi finalement c'est ce qui va faire la valeur ajoutée des étudiants du CELSA cette capacité à aller chercher cette culture je dirais propre aux humanités pour la repenser la réinvestir en tant que communicant je vous donnais tout à l'heure les exemples de l'enquête mais en sémiologie voilà ça va vous permettre par exemple de bien comprendre tout ce qui est autour de ces nouveaux langages que sont le numérique qu'est-ce qui fait la spécificité du langage numérique par rapport à le langage qui est celui de l'éditorial de l'affiche ou celui d'un logo voilà c'est l'ensemble de ces choses où objectivement pour le concours c'est important pour le jury que vous ayez quand même déjà fait cette démarche un petit peu de comprendre où vous allez et vers quoi vous allez et pourquoi le CELSA et plus spécifiquement le magistère dans ce projet est cohérent voilà donc il y aura un chat aussi qui est prévu avec des anciens que vous pourrez des anciens étudiants qui pourront vous donner plus d'informations concernant le concours parce que je regarde l'heure on n'a plus beaucoup de temps donc voilà il y a je reviens très rapidement là-dessus la possibilité de faire une césure au niveau du Master 1 ou après le Master 2 pour avoir une expérience à l'étranger on a des partenaires avec des universités étrangères ou voilà donc soit avec l'université soit une césure en ayant une expérience professionnelle ailleurs à l'étranger donc ça c'est aussi une possibilité qu'on vous offre au CELSA au niveau du Master 1 ou après avoir fait un Master 2 voilà c'est les types de stages auxquels vont enfin où sont les Master 1 les métiers avec vers les qualitantes je vous avais mis ça et ensuite au niveau du Master 2 ce que je vous avais déjà présenté pour le classique et voilà chargé de projet chef de publicité consultant etc. pour les stages dans les différentes entreprises c'est d'autres encore que celles que je vous ai présentées mais voyez il y a toujours souvent c'est quand même on a aussi bien des grandes entreprises que aussi là je les ai moi mis des petites agences aussi de conseils etc. donc il n'y a pas une nécessité d'aller forcément que vers des grands noms si vous avez un projet par exemple plus vers la nouvelle économie la culture solidaire etc. évidemment on vous accompagne aussi là-dessus notamment sur la formation classique parce que c'est très important aussi voilà c'est de nourrir aussi de vos de vos capacités de communiquant des plus petites entreprises ou des associations j'ai un étudiant qui a fait son apprentissage par exemple à l'association de l'abbé Pierre et qui aujourd'hui travaille dans le domaine associatif donc c'est aussi une possibilité bien sûr voilà pour l'apprentissage alors je voulais ça c'est des choses qui sont présentes sur le site du CESA sur le concours où vous allez voir les deux étapes admissibilité admission et les attendus en termes de dossier donc vous irez voir sur le site je vous ai mis un petit rétro planning mais je n'ai pas le temps de l'exposer donc au niveau de la licence voilà l'ouverture des inscriptions c'est le 10 janvier je donne juste cette date donc vous voyez ça va arriver très vite avec les épreuves d'admissibilité en mars et les épreuves d'admission pour ceux qui ont passé la première étape en juin c'est-à-dire les oraux en juin et au niveau du master 2 alors il y a deux possibilités de spécialisation c'est pas exactement le même calendrier alors soyez très vigilants quand vous irez voir sur le site l'apprentissage c'est un petit peu plus tôt c'est février mars pour l'admissibilité et pour l'admission c'est fin mars avril alors que pour le classique c'est mars avril pour l'admissibilité et mai pour l'admission voilà donc je je vais conclure parce que oui oui juste pour ceux qui veulent plus d'informations pour la page Facebook pour échanger sur le concours voilà je vous ai mis le groupe Facebook du BDE donc n'hésitez pas à faire des captations d'écran vous pouvez aussi contacter Catherine Jolie pour conclure je dirais que dans magistère voilà il y a le terme magicien donc on essaie de faire de vous des magiciens de la communication en étant extrêmement polyvalent et très professionnel aussi bien sur les savoir-faire et les savoir-être métier que ce qui fait la spécificité et je le répète du parcours CELSA au niveau des humanités cette dimension humaine pour penser la communication est extrêmement importante donc magistère comme mobilité aptitude voilà polyvalence et et j'ai comme gestion de projet comme vous a exposé Jérémy voilà merci beaucoup peut-être Thierry et Jérémy vous voulez dire quelque chose pour conclure également parce qu'après on va devoir bon courage à toutes et à tous pour pour ce concours d'entrée voilà vous êtes les bienvenus si vous répondez aux critères exposés précédemment par Pauline Escan de Gauquier c'est-à-dire l'ouverture et capacité de réflexion aussi qu'on va chercher pour ces trois années de formation voilà et n'hésitez pas parce que vous verrez on a beaucoup au-delà du concours classique il y a beaucoup de modalités de partenariat qui ont été développées au niveau de la licence si vous avez fait un IT un BTS etc on aime on aime voilà parce qu'il y a un imaginaire qui circule en disant le CELSA c'est que les classes ne seraient pas non nos étudiants surtout au niveau du magistère on aime cette diversité comme l'a dit Jérémy des parcours des profils et nous ce qu'on recherche aussi c'est avant tout des personnalités si vous êtes créatif on aime ça aussi parce que vous avez vu tout au long de la formation on vous amène à faire des projets créatifs que ce soit par l'écriture du nouvel par l'exposé d'un portrait ou en master 2 par votre capacité à mettre de la créativité dans les propositions stratégiques que vous allez faire donc voilà on est dans l'accueil ne vous censurez pas essayez osez on vous attend et on espère vous voir dans les deux étapes voilà au revoir à tous et c'est bizarre de se dire au revoir bon courage si je peux rajouter quelque chose peut-être bon courage effectivement à tous comme l'a dit Pauline ne vous mettez pas de barrière mentale essayez si le CELSA vous intéresse si vous êtes passionné par certains cours qui sont présentés etc allez-y et surtout toute réalisation personnelle est une force tout engagement associatif tout ce que vous faites à côté en fait est une force pour votre parcours donc vraiment lancez-y et ne vous mettez pas de barrière voilà et dernière chose que je voulais dire parce qu'il me reste deux minutes et qui est important n'hésitez pas je le redis à aller sur le Facebook du BDO vous verrez les étudiants sont vraiment très sympas ils prennent le temps de répondre à vos questions donc n'hésitez pas à aller contacter des anciens soit qui sont déjà dans leur métier soit des étudiants qui sont en ce moment même dans le parcours ils vont vous donner des petites clés pour bien préparer votre dossier pour la deuxième étape et ensuite pour la deuxième étape l'oral parce qu'ils sont passés par là voilà donc soyez voilà je le redis proactifs dès maintenant pour essayer de préparer ce concours et devenir de futurs étudiants du magistère pour essayer de faire de la première étape de la première étape et de la première étape de la première étape – Sous-titrage FR 2021